Les propos choquants de Noël Legrette sur Zinedine Zidane ont fait le tour du monde et désormais la tête du président de la FFF est mise à prix. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'affaire Legrette-Zidane a créé un véritable séisme sur la planète foot et bien au-delà. Si le président de la FFF a présenté ses excuses, il est clairement trop tard, le mal est fait. Kylian Bapa a été le premier à réagir après les propos honteux de Noël Legrette sur la légende du football français Zinedine Zidane. Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça, lâché l'attaquant des bleus, accompagné d'un emoji d'exaspération. Un sentiment que de nombreuses personnalités françaises partagent, comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin. Ancien joueur, sportif, acteur, chanteur et même membre du gouvernement, tout le peuple français est monté au créneau pour défendre ZZ. Déclaration à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane s'il vous plaît. A notamment écrit la ministre des sports, Amélie Oudea Castera sur son compte Twitter. Face à ce tollé, le principal intéressé a rapidement présenté ses excuses par le biais d'un communiqué adressé à l'AFP. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Mais trop tard, le mal est bel et bien fait. Et certains appellent désormais à son départ, à l'instar du basketteur français Evan Fournier. Quel manque de respect ! Il va falloir combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur pour qu'il débarrasse le plancher ? A-t-il écrit sur son compte Twitter. Même en Espagne, cette affaire fait énormément de bruit. Et oui, là-bas aussi, on ne touche pas à la légende ZZ. Ça a commencé avec un communiqué particulièrement virulent du Real Madrid qu'il s'en est pris à Noël Legrette, exigeant des excuses du patron de la FFF. Puis les médias madréliennes ont pris le relais et ils sont allés encore un peu plus fort pour certains. Le président de la fédération française méprise Zidane, écrit notamment Marca, A-t-il se régale aussi de cette affaire et explique que tout le monde se range du côté de Zidane ? Bernabeu Digital, un site d'actualité 100% méringué, ne mâche pas ses mots et écrit « Critiquer Zidane ne peut se comprendre que d'une façon, il faut être un idiot. Peut-être plus ignorant, Zizou, Karim, le Real Madrid sera toujours avec vous. » En défense centrale, Kylian Mbappé est même remonté dans l'estime du peuple madrilène en prenant la défense de Zizou. Beaucoup de madrilènes remercient Mbappé pour son soutien à Zidane, qui fait partie du patrimoine du Real Madrid, peut-on lire. Une chose est sûre, Zinedine Zidane est sacrée, en France comme en Espagne. Selon les infos du Parisien, Noël Lecret a prévu d'appeler Zidane pour lui présenter ses excuses en personne. De son côté, le journal L'Équipe assure que le clan Zidane ne souhaite pas réagir à chaud. Question du jour, les amis, selon vous, faut-il dire ? Et Noël Lecret, après sa sortie médiatique scandaleuse, comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait qui serait le candidat idéal pour remplacer Cercet à Manchester United. Eh bien, beaucoup d'entre vous rêvent de voir Kylian Mbappé marcher dans les pas de son idole. Allez, on va passer à un sujet un peu plus joyeux, c'est le focus du jour qui concerne le mercato 5 étoiles que prépare Newcastle. Sans faire énormément de bruit, le nouveau riche du football est en train de relever son défi, s'implanter au milieu des cadors du football anglais. Et oui, en ce lundi 9 janvier, Newcastle pointe à la 3ème place du classement de Première Ligue et bataille pour arracher un billet en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour garder le rythme, les Magpies comptent sur le mercato hivernal pour se renforcer. Et les nouveaux dirigeants du club veulent toujours recruter le français Moussa Diaby. Selon le quotidien allemand Build, Newcastle rêve d'aligner un duo 100% français sur les ailes composé de Moussa Diaby et d'Alan Saint-Maximin. L'autre rêve se nomme Xvaraskelia. Selon The Times, Newcastle veut à tout prix recruter le géorgien de 21 ans pour cet hiver ou cet été. Mais le Napoli convient faire grimper les enchères en cas de vente de son prodige. Son prix est pour le moment estimé à 60 millions d'euros. Enfin, les Magpies visent un coup double dès cet hiver. Dans le viseur Yuri Tillmans qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Selon The Telegraph, Leicester serait prêt à s'en séparer cet hiver pour ne pas le laisser filer libre. L'autre joueur dans le viseur, c'est Moses Caicedo, révélation de Brighton depuis un an et qui sort d'une belle coupe du monde avec l'Équateur. Il faudra en revanche mettre le prix pour accueillir le joueur de 21 ans, environ 65 millions d'euros. Une piste compliquée puisque les Seagulls ne sont pas vendeurs cet hiver. Enfin, l'italien Giorginio est aussi suivi et figure en bonne position sur la shortlist. Le milieu de Chelsea présente notamment l'avantage d'être libre cet été. Ça risque assurément de bouger dans le club du nord de l'Angleterre. Allez, on passe aux officiels du jour avec une excellente nouvelle puisqu'on pourrait bien assister une dernière fois à un duel entre les deux gauches, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors oui, Cristiano Ronaldo a quitté le vieux continent pour rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Nasser. Mais le destin devrait bien nous offrir un ultime duel avec son plus grand rival. Le Paris Saint-Germain vient de confirmer son mini-stage dans le golf les 18 et 19 janvier prochains. Le PSG jouera contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nasser. Le match aura lieu au stade King Fahad de Riyad le 19 janvier, précise le communiqué. Roberto Martinez a quitté la sélection de la Belgique pour en prendre une autre. Et oui, le coach de 49 ans est officiellement le nouveau sélectionneur du Portugal. Il s'est rendu ce lundi à Lisbonne pour signer son contrat qui s'étend jusqu'en 2026, soit jusqu'au Mondial qui aura lieu en Amérique du Nord. 19e de Ligue 1, le RC Strasbourg est en très grand danger. Pour tenter de sauver sa place dans l'élite du football français, le club alsacien a fait un choix fort en décidant d'écarter l'entraîneur Julien Stéphan. Le président du Racing Club de Strasbourg-Alsace, Mark Keller, a notifié ce lundi 9 janvier 2023 à Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe professionnelle du Racing, sa mise à pied à titre conservatoire. L'intérim sera assuré dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet, peut-on lire dans le communiqué. Et gros coup de tonnerre avec l'annonce de Garrett Bale qui raccroche définitivement les crampons à 33 ans. Via un long message publié sur ses réseaux sociaux, le Gallo a tenu à remercier ses supporters. Sa carrière a été riche en trophées où il a remporté notamment 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des Clubs, 3 Championnats d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe et plus récemment la MLS avec le Los Angeles FC qui sera donc son dernier club. L'OM tient sa première recrue hivernale. Il s'agit du milieu offensif Ruslan Malinovski qui arrive en provenance de la Talenta sous la fente d'un prêt. Malinovski sera lié à l'OM jusqu'en 2026. Allez comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et on prend des nouvelles de Mauro Icardi qui semblent s'éclater en Turquie. Hier, l'Argentin a participé à la large victoire de Galatasaray dans le derby d'Istanbul face à Fenerbahce. Une victoire 3-0, une ambiance de folie en rentrant au BCR. Je vous laisse voir ça les amis. Excellente journée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501